Il n'y a rien à faire, le pain rassi, personne n'aime ça, mais on finit toujours par en avoir à la maison. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de le jeter ou de le manger, on peut faire plein de petites choses sympas avec. Le plus simple, c'est de réparer des croutons. Donc je coupe mon pain en morceaux, je mélange avec des aromates, du poivre, du sel, de l'ail, du piment, un petit peu d'huile, et je les fais dorer au four. Mais sinon, j'utilise aussi le pain rassi pour faire de la chapelure, avec des biscottes, ça marche aussi. Sinon, j'en fais tout un plat en préparant des gnocchis de pain. Je fais tremper le pain rassi dans du bouillon jusqu'à ce qu'il soit bien mou, puis je presse pour enlever l'excès de liquide. Le pain, un oeuf, un demi-bouquet de persil avec les tiges, 50 g de parmesan, 70 g de farine, l'assaisonnement dans le mixeur. Je forme des boulettes. Alors petite astuce, je me suis mouillé les mains pour pas que ça colle trop. Et je vais faire cuire mes gnocchis de pain dans de l'eau bouillante salée pendant 5 minutes. Je les serre par exemple avec une sauce tomate. Bien sûr, cette recette, vous pouvez l'adapter en fonction de ce qui vous reste dans le frigo. Mettre des épinards à la place du persil, rajouter une tranche de jambon haché dans la pâte. C'est pas parce que c'est des restes qu'il faut pas s'amuser avec. Et d'ailleurs, j'ai hâte de découvrir toutes vos recettes à base de paracis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...